bonjour et salut à vous tous mes chers amis j'espère que vous allez bien que tout se passe bien durant cette journée de 29 mai jour dans le calendrier maya du cristal de la chrysocole c'est le cristal du silence je vous présente ici les deux bels exemplaires de la chrysocole que comme vous voyez c'est d'une couleur bleue il est aussi des traces vertes il faut se rappeler que nous sommes toujours dans la troisième sphère dans l'arbre de vie que c'est la sphère du féminin divin donc la chrysocole vraiment et les cristaux qui nous rappellent le pouvoir du féminin c'est la voie féminine de pouvoir disons que la voie de pouvoir de masculin c'est l'action la détermination la mise en place des actions mais la voie de pouvoir de féminin c'est justement les silences les changements intérieurs de permettre la dissolution dans cette noirceur de permettre que tout le monde de tout notre monde puisse être dissolu dans les chaos primordial pour laisser émerger le nouveau monde le donc la chrysocole est le cristal qui éveille et qui active en nous le pouvoir féminin et de la de la transformation dans notre monde extérieur finalement ok donc voilà c'est comme comme d'habitude dans toute cette sphère c'est très commun c'est un cristal qui permet la canalisation la connexion aux vérités supérieures l'intuition supérieures ok et puis voilà c'est que je pourrais dire en rapport à ce cristal et bien sûr comme c'est un cristal qui connecte avec les émotions et c'est un cristal qui apaise qui connecte avec qui connecte avec un espace de compassion de paix de bienveillance de l'éclair dans cet espace de l'éclair ok c'est assez soulageant si le mot existe ça apaise ok et ça soulage la tension intérieure c'est cristal c'est des caractéristiques qu'on trouve en commande de les cristaux de cette espère de la troisième espère ok je vais vous amener maintenant là et c'est son son animal totem et sa planta totem et puis voilà bien même si son animal totem est un animal qui maintenant beaucoup de monde ont cet animal à la maison parce que son animal totem c'est le lapin voilà le lapin c'est la manifestation de ces cristal dans le monde animal et puis si quelque chose est significatif c'est que bon on peut voir les symbolismes avec le film des matrix ou pour changer et révolutionner la vie pour un alignement supérieur et sortir de la matrix de cette fiction on va dire ben il faut suivre néo doit suivre le lapin blanc ok et c'est justement si un lapin blanc qu'est alice alice du pays au pays des merveilles et alice elle est en train de poursuivre le lapin blanc qui va lui faire tomber dans le trou de lapin où tout son monde se transforme et le monde elle découvre autre monde et elle voit le monde avec d'autres d'autres yeux et tout change également pour néo il de la suite de la poursuite de ces lapins blanc le monde arrête d'être le monde qui était donc de la dimension de la chrysocole dans cette activation vibrationnelle au nom et qu'on permet cette transformation tomber dans les trous de lapin le monde n'est plus le monde qui était quelque chose se transforme dans le silence à notre espace dans la guerre et cette transformation on les regarde parce que les choses ne sont pas comme on les voit mais comme on les regarde et le regarde à voir avec quel niveau de conscience à on nous avec que l'éveil on regarde le monde donc le monde se transforme voilà c'est que je peux dire de cet animal et puis son plan sa planta totem la planta totem de la chrysocole c'est la mante on l'a dans les jardins c'est vraiment tout le monde à ça cette herbe et je vous amène ici un exemplaire avec la plante la feuille et le lait flair alors c'est la même mante spicata et je vais vous lire les propriétés et plus remarqué alors elle est utilisée comme condiment et pour aromatiser des préparations alimentaires ou des produits de soins et d'hygiène personnel la mante spicata est également utilisé comme plantes médicinales pour traiter les palpitations et les tremblements nerveux les vomissements et les crampes utérines il est utile dans les rhumes facilitant l'inspectoration et le thé à la mante est également utilisé comme apaisante ok et donc le thé à la mante c'est vraiment très commun et très goûteux et voilà pour les cristal alors pour aujourd'hui jour de silence et je suis je suis inspiré à vous révéler à vous partager le secret de deux mantras aux hommes les hommes fameux et en fait je vais vous amener ici le voilà les symboles de l'homme on s'inscrit voilà ça c'est le symbole des hommes qui on va représenter comme au m au m et on s'inscrit c'est ça son écriture alors c'est mantra aux hommes en vérité c'est un mantra qui a quatre faces quatre au en vérité c'est a eu il a m et après silence donc là où des hommes c'est de a eu la la m et après c'est les silences ok donc là à des hommes parce qu'on s'inscrit à a eu ou ils lisent comme au donc la a de ces mantras et et l'état d'éveil de maintenant vous êtes réveillé vous me regardez vous s'interpréter le monde vous êtes vivant dans le monde ok les la a signifie l'état d'éveil la eu de la o il a la a eu la eu signifie l'état comme on connaît dans le monde de rêve dans le monde de rêve le revers nous nous sommes dans les rêves et nous on est en train d'avoir une expérience de ce monde de rêve on avait on espérimente les émotions on espérimente des sensations des des on vit des aventures on vit des choses et on les vit vraiment on ne sait pas qu'on est dans un rêve jusqu'au moment qu'on se réveille donc à ce monde de veille dans ce monde physique c'est les mondes de rêve notre conscience dans les rêves la c'est un état de sommeil profond où on n'a pas de rêve mais on a l'expérience d'avoir dormi comme un bébé ok c'est un état profond de sommeil sommeil profond et après il ya la quatrième phase de ces mantras de homme c'est silence silence cet espace où tout mais d'où tout mais et où tout c'est dissoudre d'accord donc voilà les secrets de mantra homme et donc maintenant aujourd'hui les gens que je vais faire c'est juste chanter quelques fois cette fois une fois pour chaque chakra et un homme ok et puis on va activer tout cet état de conscience qu'elles ne sont pas d'état de conscience la conscience il est une seule que c'est la conscience mais il y a des états mentaux de cette conscience ok parce que tout est mental c'est qu'ils savent disent que ces mondes et mental ce qui se passe tous les rêves arrive dans l'espace de notre mental et donc sont pas des états de la conscience la conscience est une seule mais cette conscience peut se manifester dans différents états mentaux voilà ce qu'il faut comprendre donc je vais maintenant on va se concentrer quelques instants je vais laisser ici c'est simple on va se concentrer et on va se concentrer pour un chakra à chakra depuis la base depuis les chakras racine on va se concentrer à chaque son de homme dans chaque chakra ok et on va activer la vibration la plus vrai on nous pour la journée et pour laisser que dans le silence de la dernière phase de la dernière phase de ce mantra on puisse récupérer la vérité et lâcher ce qui n'est pas vrai pour nous pour la journée au moins ok donc on se prépare on se concentre quelques instants et on commence on concentre l'attention dans les premières chakras les chakras racines et au fur et mesure on monte de chakras à chakras on 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 Sous-titrage ST' 501 Aum 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 C'est Aum Aum Un Aum pour le vrai mais peut-être pour une action maladroite pour quelque chose qui pour des différentes raisons c'est mal fini donc soyez réceptive soyez calme permettez la communication et voilà si c'est vous que vous devez passer le message et faites le parce que plus vous gardez plus vous allez avoir de mal ok donc voilà j'espère que ça aide que ça vous aide et puis je vous souhaite une très belle journée dans cet espace silencieux de coeur prenez le temps de juste réfléchir et je vous dis à demain je vous aime bravo